Une chauve-souris donna tête baissée dans un nid de belettes, et, si tôt qu'elle y fut, l'autre, envers les souris de longtemps couroussées, pour la dévorer, a couru. « Quoi, vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire ? Après que votre race a tâché de me nuire, n'êtes-vous pas souris ? Parlez sans fiction, oui, vous l'êtes, ou bien je ne suis pas belette. » « Pardonnez-moi, dit la pauvrette, ce n'est pas ma profession. Moi, souris, des méchants vous ont dit ces nouvelles. Grâce à l'auteur de l'univers, je suis oiseau, voyez mes ailes. Vive la gent qui fend les airs. » Sa raison plut et semble la bonne, elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer. Deux jours après, notre étourdie aveuglément se va fourrer chez une autre belette aux oiseaux ennemis. La voilà de rechef en danger de sa vie. La dame du logis avec son long museau s'en allait la croquer, en qualité d'oiseau, quand elle protesta qu'on lui faisait outrage. « Moi, pour tel le passé, vous n'y regardez pas. Qui fait l'oiseau ? C'est le plumage. Je suis souris. Vive les rats ! Jupiter confonde les chats. » Par cette à droite repartie, elle sauva deux fois sa vie. Plusieurs se sont trouvées qui, d'écharpes changeant au danger, ainsi qu'elles ont souvent fait la figue, le sage dit, selon les gens, « Vive le roi ! Vive la ligue ! » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501